Le pasteur Marcelo apprend beaucoup de choses sur Dieu. On est vraiment bénis pour la journée. Je suis ici, je sors du 78. Sachez que cette œuvre-là, je demande vraiment à Dieu de la bénir encore. L'homme dédié a surtout parlé sur les familles. Donc surtout nous en Europe, on vit dans le brisement des familles et tout. Pour moi, vraiment j'ai récité beaucoup de choses. J'ai été touchée vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Parce qu'à travers son serviteur, il nous a vraiment bien expliqué la façon dont l'ennemi est en train de détruire nos familles. Je veux dire encore plus, il nous a vraiment beaucoup apporté. C'est un pasteur déjà que nous venons de Saint-Nazaire, on suit tous les jours. Et c'était vraiment incroyable d'être ici. Et je pensais qu'il n'était pas un débat de temps de venir. C'était vraiment incroyable. Je dis merci à Dieu pour ça. Le message du pasteur a été très enrichissant. Pour les familles, pour les personnes qui sont mariées, et pour les célibataires aussi. Pour nous les enfants aussi. Voilà, c'était merveilleux. Même la vérité nous a vraiment affranchis, comme la Bible le déclare. Je conseillerais de suivre Casa Réma sur Internet. Et d'aller plus vers le Seigneur, de venir à l'église. Parce que c'est quelque chose de très important. Il est temps de se lever pour récupérer ce qui nous a été volé par l'ennemi. Et là maintenant, tu as abandonné ta femme parce qu'elle est colérique. Tu as abandonné ta femme parce qu'elle est insoumise. Et puis tu as épousé une autre femme. Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme. Jusque là, tu es adultère. Même si on t'a béni dans une église qui a permis cela. Dieu ne reconnaît pas cette deuxième femme. Il te voit avec l'autre. Et Dieu peut ressusciter ton mariage. Tu divorces pour te remarier avec celle que tu avais épousée. Et pire, lorsque les hommes de Dieu se livrent à l'ivronnierie et prêchent, remplis de vin, prophétisent, remplis de vin. Tu n'as pas besoin d'être rempli de vin pour que Dieu t'utilise. Sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu as un pasteur qui s'en livre, il n'est pas un modèle. Quitte une telle église. Mais si ta femme te pardonne ton adultère, pardonne son adultère aussi. Et certains s'enivrent à la maison. Ils ne vont pas dans les boîtes, ils ne vont pas dans les bars. Mais ils s'enivrent à la maison. Que tu t'enivres à la maison ou dans un bar, c'est toujours de l'ivronnierie. J'ai entendu des hommes qui disent, moi je ne vais pas dans les boîtes, je bois à la maison. C'est comme si tu dis, moi je ne meurs pas en dehors de ma maison. Mais je meurs à domicile, que tu meurs à domicile ou en public, c'est toujours la mort. Tu ne peux pas parler à ton père comme à un ami. Non, c'est papa, c'est papa. Casse-toi. Tu me saoules, je moules les baskets, j'en ai marre du roux. Même si tu pêches en français, c'est le péché. Bien-aimé, être intelligent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut être fidèle à son mari, fidèle à sa femme. Tes affaires peuvent dégringoler parce que tu fais pleurer la femme de ta jeunesse. Sous-titrage ST' 501 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 ce n'est pas que j'encourage l'adultère mais j'encourage le pardon et là maintenant tu as abandonné ta femme parce qu'elle est colérique tu as abandonné ta femme parce qu'elle est insoumise et puis tu as épousé une autre femme Dieu ne reconnait pas cette deuxième femme jusque là tu es adultère même si on t'a béni dans une église qui a permis cela Dieu ne reconnait pas cette deuxième femme il te voit avec l'autre et Dieu peut ressusciter ton mariage tu divorces pour te remarier avec celle que tu avais épousée je sens qu'on veut me lapider ce matin heureusement que dans les églises les carreaux ne deviennent pas des pierres Amen et la famille la famille c'est la cellule de base de la société c'est la cellule de base de l'église car tous nous provenons des familles elle est constituée d'un père d'une mère mais ça doit être une mère ça doit être une femme pas d'un père homme et d'une mère et d'un père femme et d'une mère femme Dieu est contre l'homosexualité Dieu est contre le mariage homme, homme et femme, femme et même si vous adoptez des enfants ce n'est pas une famille c'est une perversion même si les gouvernements actuels acceptent cela cela est inacceptable et même les chiens ont un enseignement à nous donner jamais un chien ne se marie à ou ne sort avec un chien les chiens ne sont pas homosexuels mais les hommes sont homosexuels l'homme perverti est moins qu'un animal même s'il y a des raisons qu'on donne je suis né ainsi on ne naît pas homosexuel on ne naît pas lesbienne c'est un démon c'est une perversion et je vous assure chaque fois que j'ai prié pour les homosexuels des démons se sont manifestés si c'était génétique pourquoi est-ce que les gènes parlent je ne sors pas les gènes ne parlent pas Alléluia il y a la famille restreinte constituée du père constituée de la mère et des enfants adoptés ou engendrés et là j'ai dit qu'il est possible que Dieu te donne un enfant que tu n'as pas engendré mais que tu as adopté la plupart des temps avec les enseignements des miracles dans les églises nous ne pensons pas adopter alors que Dieu nous a adopté Dieu peut te donner un enfant que tu as engendré il peut aussi te donner un enfant adoptif Amen le couple Josué par exemple que j'ai béni est né après 4 ans de mariage madame a suivi la prédication elle a cru et elle a eu une apparition de quelqu'un et puis elle a eu un bébé c'est un miracle mais je crois aussi que Dieu peut te donner de l'amour pour un enfant que tu n'as pas engendré Alléluia il y a aussi la famille élargie constituée des cousins des tantes constituée des oncles des demi-frères des nièces des grands-parents et cette famille élargie ne doit jamais détruire la famille restreinte mais la famille restreinte aussi ne doit pas se couper de la famille élargie Amen Lorsque nous lisons Genèse 9 versets 20 à 27 il y a une famille la famille de Noé qui est remplie d'enseignements Noé est un homme que Dieu a choisi lorsque Dieu a voulu détruire la terre il appelle Noé et quand il appelle Noé il demande de bâtir une arche et Dieu sauve sa famille au travers de cette arche mais qu'est-ce qui arrive lorsque Noé sort de l'arche il plante une vigne il prend le vin et il s'enivre la famille de Noé est un échantillon des familles des ivrognes parce que l'ivrognerie se manifeste pour la première fois dans la parole par Noé Amen c'est une famille d'ivrognes quelle est votre attitude face à l'alcool cher père j'aimerais vous dire qu'un enfant qui a un père ivrogne souffre une femme qui a épousé un homme ivrogne souffre l'ivrogne termine tout son argent dans la boisson et on n'est pas fier de présenter un père ivrogne lorsqu'on va avec lui dans une fête on intercède pour qu'il n'ajoute pas un deuxième verre on sait déjà ce que papa fait dans les fêtes il s'enivre il se bat il insulte et il devient une honte pour toutes les familles et les ivrognes sont des égoïstes les ivrognes sont des vrais égoïstes il peut boire et il s'enivre il ne s'occupe pas de la nourriture il ne s'occupe pas des vêtements il ne s'occupe pas du loyer et l'ivrogne attire des ivrognes dans la maison car il devient l'ami d'autres ivrognes que Dieu libère tous les ivrognes qui sont en ce lieu et certains s'enivrent à la maison ils ne vont pas dans les boîtes ils ne vont pas dans les bars mais ils s'enivrent à la maison que tu t'enivres à la maison ou dans un bar c'est toujours de l'ivrognerie j'ai entendu des hommes qui disent moi je ne vais pas dans les boîtes je bois à la maison c'est comme si tu dis moi je ne meurs pas en dehors de ma maison mais je meurs à domicile que tu meurs à domicile ou en public c'est toujours la mort et pire lorsque les hommes se livrent à l'ivrognerie et prêchent remplis de vin prophétisent remplis de vin tu n'as pas besoin d'être rempli de vin pour que Dieu t'utilise soit rempli du Saint-Esprit et si tu as un pasteur qui s'enivre il n'est pas un modèle quitte une telle église l'ivrognerie est entrée dans l'église aujourd'hui les hommes de Dieu s'enivrent les chrétiens s'enivrent et ils disent c'est parce que j'ai des soucis si Jésus Christ ne peut plus résoudre tes problèmes et que c'est la boisson qui peut te donner la paix alors c'est la boisson qui est devenue ton Dieu quelle insulte à Dieu j'avais tellement de problèmes que je devais m'enivrer il s'est enivré et quand il s'est enivré la Bible nous dit qu'il a enlevé ses vêtements et son fils Kadesham entre dans la tente il trouve papa nu c'est ça une famille de scandale une famille de scandale une famille remplie de scandale votre famille c'est comme un téléfilm c'est comme une série télévisée c'est scandale après scandale chaque mois il y a quelque chose qui arrive c'est quoi maintenant papa a tapé maman et demain c'est quoi c'est maman qui a tapé papa une famille de scandale le fils Kadesh voit la nudité de son père des hommes qui battent leur femme au point de les déshabiller devant tous des hommes qui sortent avec la petite soeur de leur femme quel scandale et dans les familles il y a des scandales et cachés très bien cachés mais des scandales et lorsque le fils voit la nudité de son père au lieu de couvrir cette nudité il va au dehors et il va prier j'ai vu la nudité de papa une famille dans laquelle les enfants ne savent pas protéger leur père ils sortent dehors et ils révèlent les faiblesses de leur père ne le faites pas moi si je le fais c'est seulement pour prêcher mais après je montre la grandeur de mon père qui m'a aidé mais n'humilie jamais ton père n'humilie jamais ta mère si tu veux vivre longtemps au nom de ton père au nom de ta mère même si tes parents sont des sorciers ce sont eux qui t'ont engendré même si ton père est un païen c'est lui qui t'a engendré ta mère pouvait te tuer mais elle t'a laissé vivre et c'est étonnant aujourd'hui les enfants qui facilement arrivent à dire que maman est une sorcière cette sorcière pouvait te bouffer pouvait te tuer je vis avec un couple qui est un petit bébé tout le temps on protège cet enfant mais si cette mère est sorcière elle peut jeter cet enfant mais après 40 ans tu dis que maman est sorcière mais elle pouvait être sorcière quand tu étais un bébé elle t'a allaité avec le lait sorcellerie que tu n'es jamais devenu sorcier quelle ingratitude nous comprenons la valeur des parents lorsqu'on a des enfants je vois tous ces sacrifices que j'ai fait pour leurs études et demain que mon fils puisse dire que je suis sorcier sans que je le maudisse je dis sans que je le maudisse je dis sans que je le maudisse la malédiction elle même va venir parce que je n'ai pas besoin de le maudire l'ingratitude maudit ton père t'a éduqué ton père t'a élevé lui aujourd'hui tu l'as rejeté tu l'as abandonné tu ne penses pas à lui tu honores d'autres personnes tu honores ton oncle qui est riche parce que ton père est pauvre certains qui présentent même leur oncle ne le présentait leur père c'est papa c'est pas papa c'est l'oncle mais l'oncle est présentable papa n'est pas présentable présente ton père même si c'est un domestique présente ton père même si c'est un pauvre présente ta mère même si elle n'a pas beaucoup étudié c'est ta mère même si maman n'est pas belle c'est maman même si papa n'est pas un costard c'est papa alléluia et il va révéler la nudité de son père des enfants qui vont révéler les faiblesses de leurs parents et qui même arrivent à les insulter insulter ses parents insulter ton père parle tu parles et puis tu fais ça hé cher bien aimé je vous demande de faire un tour en Afrique vous aurez quand même l'onction de respecter les parents parce que dans ce domaine là ça en Afrique Dieu nous a donné tu ne peux pas parler à ton père comme à un ami non c'est papa c'est papa j'entends ici papa lâche-moi les baskets papa lâche-moi les baskets tu me saoules tu me saoules casse-toi 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 tu me saoules lâche-moi les baskets j'en ai marre de vous même si tu pêches en français c'est le péché j'en ai marre de vous je me tire les enfants d'aujourd'hui qu'est-ce que t'as là c'est ma vie c'est moi qui te l'ai donné mes enfants ne viendront en Europe qu'en vacances on va grandir avec mon pays ici deux semaines le peu de temps qu'ils ont fait ici quand ils sont rentrés c'était eh ben vous les parents vous ne comprend pas j'ai dit deux semaines petit c'est comme s'il y a une onction dans votre pays mais des parents qui maudissent c'est pas chame qui a poussé Noé à s'enivrer c'est lui-même qui s'est enivré c'est lui-même qui a planté la vigne mais son fils c'est vrai a vu sa nudité c'était pas sa faute c'était un accident la faute c'était de divulguer cette nudité mais le père quand il sort de son ivresse il maudit son fils écoutez la malédiction que ton fils que ton fils que ton fils devienne l'esclave des esclaves de ses frères à Noé rien que pour ça mais quelle malédiction et il y a des parents maudisseurs ils ne savent que maudire pour un petit rien tu es bête pour un petit rien toi tu iras nulle part dans la vie pour un petit rien si c'est pas moi qui t'ai engendré nous allons voir pour un petit rien dans ta vie tu souffriras et en Afrique c'est si je ne t'ai pas à infanter des mamans sorcières des papas sorciers ton enfant blesse ton coeur maîtrise toi parce que si tu parles négativement tu peux détruire sa destinée il y a des enfants qui souffrent toute leur vie il n'y a pas un sorcier dans leur vie c'est une mauvaise parole du père de la mère prononcée sur sa vie bénissez vos enfants bénissez vos enfants bénissez vos enfants même si ton enfant te blesse ne détruit pas sa destinée par une parole la parole d'un père du mère a une grande puissance je vous assure si Dieu me bénit dans le ministère c'est parce que mes parents bénissent mon ministère chaque fois avant de voyager je dis papa je voyage maman je voyage et il prononce toujours des paroles de bénédiction que Dieu bénisse ton départ et ton arrivée que Dieu te donne de gagner les âmes que Dieu te protège et qu'il garde ta famille que Dieu lève ton ministère chaque fois que je voyage j'appelle mon père j'appelle ma mère même s'il y a des intercesseurs qui jeûnent j'appelle papa et maman mais je suis présagé mais je reconnais que même si j'ai l'anxion il y a un homme une femme qui m'ont engendré et surtout aujourd'hui ils croient en Jésus ils peuvent bénir ma vie mais ils peuvent aussi me maudire il y a des enfants aujourd'hui qui ne croient pas en eux à cause de leurs parents je peux accepter qu'un voisin du quartier me dise que je suis bête mais quand c'est mon propre père qui me le dit c'est grave comment je vais douter il m'a vu naître donc je suis bête si ta propre mère qui t'a engendré te dit que tu es laide est-ce que tu vas douter c'est elle qui t'a vu donc tu es vraiment laide regarde là tu marches comme si tu reculais et tu vois une belle fille qui marche toujours la tête en bas mais tu es belle non je ne suis pas belle maman m'a dit que je ne suis pas belle mais tu es une belle femme non je ne suis pas belle ma mère m'a dit que j'ai un long cou comme une girafe et il y a des parents qui ont un don un don pour blesser leurs enfants c'est comme s'ils ont des démons à côté d'eux qui leur disent insulte dis ça dis ça dis-lui ça donc si elle t'insulte tu as des insomnies et elle sait je veux t'insulter arrête je veux t'insulter elle connaît sa dimension son notion et qu'est-ce qui arrive demain quand les enfants deviennent grands et que toutes tes paroles les ont combattues mais ils sont arrivés à vaincre ces paroles et ils ont grandi ils sont devenus grands et Dieu les a élevés tes paroles mauvaises ne se sont pas accomplies ces enfants vont se venger ils vont te prouver que tu n'es pas Dieu et que cela ne s'est pas accompli et ils vont s'attacher à des personnes qui n'ont rien fait pour elle pour eux et c'est ce qui arrive après des années quelqu'un devient un grand homme il rejette son père parce que son père n'a fait que le maudire supposer qu'un jour Cham soit devenu un grand homme vous pensez qu'il allait reconnaître Moé tu as dit que je serai l'esclave des esclaves de mes frères mais aujourd'hui je suis devenu le roi de mes frères apprenez à dire des bonnes choses je dis à mes enfants vous êtes intelligents vous êtes belles vous êtes beaux je le dis et je le dis pourquoi si je ne le dis pas qui va le dire à ma place si je n'aime pas mon fils qui va l'aimer à ma place si je n'aime pas ma fille qui va l'aimer à ma place bien aimé apprenez à aimer vos enfants et les bénir même s'ils ne réussissent pas à l'école ce n'est pas une raison pour dire qu'il est bête il n'a pas compris la matière il n'a pas compris la leçon mais ce n'est pas qu'il est bête je me souviens lorsque dans ma famille les études étaient Dieu c'est à dire tu es respecté en fonction de tes notes si tu as 8 9 7 c'est bon mais si tu as 4 sur 10 et bien tu deviens la risée de toute la famille il m'est arrivé une fois j'étais 3ème ou 4ème de la classe et c'était la proclamation et avant moi c'était une fille et mon père me disait comment une fille peut être plus intelligente que toi 1er de la classe un garçon 2ème une fille 3ème moi mon père a démarré les parties je suis rentré à pied pourquoi je suis 3ème de la classe et tu t'attends tu t'attends c'est qu'on puisse te tabasser pourquoi tu étais 3ème de la classe et si tu es 7ème aïe 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 ne rentre même pas tu tournes en rond parce que tu n'as pas eu des bonnes notes on honore l'enfant qui est intelligent on méprise l'enfant qui n'a pas des bonnes notes regarde lui regarde lui regarde lui il dit tu seras l'esclave de tes frères ce sont des familles dans lesquelles il y a une grande différence il y a des très riches et des très pauvres as-tu le souci d'élever tes frères lorsque tu deviens millionnaire as-tu le souci que ton frère devienne millionnaire ou tu te plais à être l'unique le véritable le Jésus de ta famille il y a des familles dans lesquelles les riches se plaisent être les seuls riches parce qu'ils se plaisent à ce qu'on leur demande tout le temps ainsi ils deviennent les jovages j'irai tu seras l'esclave des esclaves de tes frères il y aura un grand décalage entre toi et tes frères et il y a des familles comme ça il vit dans la pauvreté mais son frère est un millionnaire c'est une honte pour toi que tu sois un millionnaire mais que ton petit frère manque quoi manger c'est une honte que tu puisses mener une si belle vie j'étends la nourriture j'étends les vêtements pendant que les membres de ta famille manquent de tout et vous qui êtes venus dans ce pays et qui avez oublié vos frères et soeurs vous êtes en train de commettre une grande erreur pendant que vous êtes en Yodji vous êtes sapés comme tout eux manquent même 10 dollars pour payer un loyer je les ai oubliés Dieu n'a pas oublié que tu es sorti d'une famille alors que tu as tout il y a des membres de ta famille qui vivent comme des esclaves alors que tu as tout il y a ton petit frère qui ne sait même pas étudier mais tu te permets d'acheter des vestes à 1000 euros c'est qu'il peut payer ses études à l'université mais tu te permets de payer des vestes à 1000 euros des copos à 500 euros dont tu n'as même pas besoin égoïsme tu n'es pas seul sur cette terre il y a aussi chame même si papa l'a maudit c'est ton frère et comme on n'aime pas aider nous avons trouvé une solution taxer tout le monde de sorcier comme ça notre égoïsme trouve des raisons c'est un sorcier même si tu donnes un sorcier Dieu te bénit car tu as béni la créature de Dieu ainsi nous voulons discerner tout le monde et discerner même sans avoir le don de discernement des esprits mais c'est parce que nous sommes égoïstes c'est pourquoi nous aimons tous les enseignements qui nous empêchent de partager quand on vient vous enseigner il faut donner aux pauvres vous n'aimez pas mais si on dit que les pauvres sont des sorciers vous dites Amen la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel vous connaissez ce verset mais vous ne connaissez que le verset c'est Adam c'est un sorcier qui va me bloquer non bien aimé je donne pour la gloire de Dieu même si tu amènes mon argent dans le deuxième monde le Seigneur me bénira vous discernez tout mais vous ne discernez jamais le billet d'euros que vous avez s'il y a des signes francs maçonniques vous les gardez bien dans vos maisons ça n'ouvre pas des portes d'entrée ou de l'or vous ne discernez jamais les billets de dollars alors qu'il y a le triangle francs maçonnique ça n'ouvre jamais les portes des démons mais qui ouvre les portes des démons c'est lorsque tu donnes à ton frère égoïsme caché derrière la spiritualité j'appelle cela la sorcellerie panthépotiste des gens qui prient et qui ne partagent pas au nom de Jésus parlons de la famille d'Isaac Genèse 25 21 à 34 la Bible nous dit que Dieu avait choisi Jacob après qu'il était le petit frère il devait dominer sur son grand frère Esaü mais Jacob n'a pas su attendre que la prophétie se réalise et il a cherché un raccourci dans Genèse 25 verset 21 à 34 et dans Genèse 27 verset 1 à 46 il a cherché un raccourci il a forcé la main de Dieu pour prendre la place de son frère cela symbolise l'impatience les raccourcis une famille dans lesquelles les gens ne savent pas attendre qui aiment voler est-ce que je peux vous poser la question pouvez-vous rendre compte de l'argent que vous avez pouvez-vous rendre compte de l'argent que vous avez pouvez-vous rendre compte des biens que vous avez Jacob avait eu ce qu'il avait eu parce qu'il avait vendu à Esaü un bol de potage pour avoir le droit d'Enes quel escroquerie comment as-tu ce que tu as il y a des familles des escrocs et ils se plaisent à escroquer des chers couleurs mais qui prient vous faites des faux dollars des faux billets vous priez des faux chèques vous priez et puis vous amenez la dîme Dieu n'a que faire de la dîme d'un voleur ne donne plus jamais ta dîme voleur cher voleur ne donne plus la dîme cher voleur ne donne jamais plus ta dîme Dieu ne fermera pas ses yeux sur ton vol parce que tu as donné la dîme d'ailleurs arrête de donner la dîme ne donne plus les familles ont ment pour avoir l'argent combien de fois vous mentez pour avoir l'argent combien de fois vous mentez vous changez même d'identité pour avoir l'argent êtes-vous fier de l'argent que vous avez pouvez-vous témoigner sur votre argent sur cette chair pouvez-vous vous tenir là et dire j'ai eu 100 000 euros de telle et telle manière sans sauter certaines étapes nous mettons tout sous la bénédiction de Dieu mais des fois derrière cette couverture appelée bénédiction de Dieu il y a beaucoup d'escroqueries beaucoup de vol pourquoi parce qu'on est impatient on veut vite réussir Dieu n'est pas comme le diable qui te bénit sans tailler ton caractère Dieu taille d'abord ton caractère et ensuite il te bénit mais le diable te donne rapidement parce qu'il veut que ce qui te donne te détruise mais Dieu te forme d'abord ensuite il te bénit mais nous sommes souvent impatients c'est pourquoi nous volons c'est pourquoi nous mentons Jacob Jacob devait être plus grand c'était sa destinée mais il était impatient et il a employé emprunté des chemins tortueux c'est une famille dans laquelle il y a des préférences papa qui aime plus cet enfant et maman qui aime plus cet autre là Jacob était l'enfant préféré de sa mère Rebecca et Esaü était l'enfant préféré d'Isaac et il y a des familles comme ça les enfants de papa les enfants de maman les autres enfants savent que papa préfère tel plus que nous et tu utilises ça moi j'étais l'enfant préféré de ma mère mes frères le savaient mon père le savait et ça avait créé des problèmes et ça créé des problèmes à un niveau où quand ma mère me servait la nourriture elle sortait ses meilleurs vers et ses meilleures assiettes et mon père commençait à être jaloux de moi quand je mangeais je sentais son oeil et mes parents mes frères disaient à maman ton fils est malade ton fils est malade et quand j'ai grandi dans le Seigneur j'ai fui cet amour et je suis allé habiter chez moi à l'âge de 24 ans je suis allé souffrir tout seul parce que Dieu devait former mon caractère car les enfants gâtés ne deviennent pas grands chers enfants gâtés préférés de papa et de maman souvent vous échouez dans la vie parce que la vie ne va pas te gâter la vie est un professeur qui donne des coups nuls j'aimerais dire à toutes les filles gâtées tous les garçons gâtés vous êtes réellement gâtés gâtés c'est pourri ne laisse pas tes parents te gâter lorsque tu sens qu'ils te gâtent fouille cet amour qui te détruit dis-leur traitez-moi comme tous les autres pourquoi est-ce que Joseph a eu des problèmes c'est un enfant gâté les enfants gâtant des problèmes des fois tous les autres se liguent contre eux chers parents lorsque vous gâtez un enfant vous blessez les autres ils vont s'unir contre lui et lorsqu'ils deviendront grands ils les feront souffrir parce que eux ont souffert de votre injustice imaginez Esaü est sorti du ventre de Rebecca c'était lui l'aîné de la famille c'était lui qui devait recevoir la bénédiction d'Isaac elle préfère son fils déguise son deuxième fils pour qu'il reçoive pour qu'il blesse son premier fils si Esaü avait reçu la bénédiction ça n'allait pas blesser Jacob parce qu'il était le deuxième mais quand Jacob a pris la bénédiction d'Esaü ça fait pleurer Esaü mais sa mère était contente pourquoi ? c'était son enfant préféré qui restait dans la cuisine et qui l'accompagnait quand elle préparait le four puis-je dire savez-vous pourquoi est-ce que Isaac aimait Esaü il aimait Esaü parce que Esaü lui a amené quoi ? du gibier des parents qui aiment les enfants selon les cadeaux des enfants l'enfant qui est aimé c'est celui qui donne beaucoup votre soeur m'a acheté une voiture et elle fait semblant mais elle crée la compétition entre les enfants en faim d'avoir des cadeaux maman tu es politicienne papa tu es politicien votre frère m'a encore acheté une veste qu'est-ce que tu veux créer dans les enfants ? une compétition comme il en fait une veste moi j'ai pris une voiture et moi une parcelle et c'est toi qui récupère pourquoi aimes-tu beaucoup cet enfant-là ? parce qu'il t'amène l'honneur la gloire il est le plus connu de tous les enfants voici mon fils et celui-là il n'est pas ton fils lui n'est pas connu c'est celui-ci lorsqu'un enfant devient une star on prend des photos avec la star mais pas avec les autres on dit à tout le monde c'est mon fils mais jamais à l'autre qui fait la honte pourquoi aimes-tu ta fille ? parce qu'elle épousait un grand médecin parce qu'elle épousait un grand homme d'affaires et même d'autres qui créent des problèmes même dans les foyers de leurs enfants ton mari ne me donne rien mais le mari de l'autre m'a donné et puis maintenant ça crée des problèmes dans les couples des enfants donne à mon père aussi donne à ma mère aussi pourquoi ? parce que quand il y a réunion de famille on se moque de son mari qui ne donne rien mais lui il n'a rien à donner il n'a que le loyer il n'a que le loyer Dieu demain le bénira c'est pourquoi cher beau frère n'entrez jamais dans les compétitions de vos belles familles il faut savoir discipliner la belle famille je dis il faut savoir discipliner la belle famille et quand tu as une belle famille remplie de cupidité et de matérialisme tu dois la tenir et sortir de leur rivalité et de leur mondanité je ne donne pas pourquoi ? je ne donne pas ah oui hein oh bon frère toi tu ne peux pas donner 100 euros te voir c'est 1000 euros 100 euros mais non beau frère 100 euros lorsque je cherchais à me marier j'ai rencontré une fille et je l'ai amené au restaurant et après je suis allé la raccompagner et quand j'arrive chez elle avant même que je descende de la voiture sa mère vient et sa soeur vient et sa soeur me dit pasteur Nzala j'ai faim shawarma et la maman que je ne connais même pas vient vite pasteur comment tu n'entres pas j'ai dit ah c'est seulement aujourd'hui que je viens je me demande déjà les yaourts et le shawarma je ne viendrai plus jamais je n'ai pas épousé cette fille là j'étais en danger des poches je fuis c'était un mauvais signe que c'était une famille matérialiste comment est-ce que vous pouvez demander du shawarma un homme que venait de voir aujourd'hui et si j'étais un sorcier qui est célibataire garde ça ça te sauvera dans la vie alléluia une famille dans laquelle le père est aveugle la bible nous dit que Isaac ne voyait plus et lorsque Jacob s'est déguisé en Esaü il n'a pas vu c'est une famille dans laquelle les parents ne voyaient rien chers parents savez-vous que les enfants d'aujourd'hui lorsqu'ils ont 12 ans ils ont 25 ans ah vous ne saviez pas savez-vous que les enfants d'aujourd'hui quand ils ont 12 ans ils ont déjà des relations sexuelles ah non vous ne savez pas savez-vous que vos enfants ont plus de choses à vous dire que vous à leur dire ah ça vous ne saviez pas savez-vous que lorsque vous dormez eux sont réveillés ils voient des films pornographiques ah ça vous ne savez pas les parents souvent sont les derniers à savoir que leurs enfants vivent dans le péché lorsque j'ai commencé à vivre dans le péché et que j'allais regarder des films pornographiques à l'âge de 15 ans et que j'avais fini une collection de 70 livres pornographiques mon père pensait que j'étais le doux Marcelo et je faisais quoi ? j'allais dans sa boutique parce que ma mère avait une boutique j'aidais un peu après j'allais suivre un film et en ce temps-là il fallait avoir 18 ans pour rentrer dans ces films je me déguisais et je grossissais ma voix et je regardais ces films et je rentrais calmement mais qu'est-ce qui est arrivé ? si ils m'observaient vous allez comprendre je ne suivais plus les films normaux Rambo c'était pour les enfants Commando les enfants je me moquais de mes amis ça ce sont des films des enfants vous regardez quoi ? mais un jeune garçon qui se mordait un film de Commando avec les téléphones que vos enfants ont vous savez ce qu'ils regardent ? un enfant qui s'enferme dans la chambre des heures et des heures vous savez ce qu'ils font ? certains enfants sont dans le lesbianisme vous ne le savez pas beaucoup de parents ne savent rien pourquoi ? vous pensez que vos enfants sont toujours des bébés il y a longtemps qu'ils ne sont plus des bébés et surtout en ce temps-ci en ce temps-ci l'inceste dans les maisons souvent il y a l'inceste entre les cousins et les cousines souvent lorsqu'ils viennent on va ah vous ne savez pas pendant les vacances cousin ou cousine faites très attention moi vous voulez que l'a raté ah j'avais oublié ah oui souvent les enfants apprennent tellement de choses à l'école tellement de choses et ils rentrent à la maison tout calme mais tu vois que son regard change il a des yeux sans innocence et quand tu le conseilles il sourit là tu sais la sexualité aujourd'hui il va dire à un enfant que les bébés viennent du ciel et qu'ils tombent dans le ventre de maman et maman vomit ils vont dire arrête de mentir un jour mon fils me dit paraît-il que les enfants naissent c'était vraiment ça je dis eh j'ai dit à Blanche on ne dit rien comment c'est qui t'a dit ça c'est mon ami à l'école qui m'a dit ça que les parents j'ai dit gaaah gaaah un jour un père va voir son fils et lui dit pose-moi je me réparler je me récompare de sexualité et le fils lui dit papa qu'est-ce que tu me récits pour apprendre quoi ? ouais qu'est-ce que tu aimerais apprendre ? oh tu sais ça ça oui mais il y a ça ça et ça et ça ah tu ne savais pas mais oui ça aussi comment tu sais mais j'ai lu sur internet si tu tapes www soucis tu te roules les parents sont dépassés aujourd'hui totalement dépassés parce qu'ils sont aveugles aveugles par quoi ? l'innocence de leurs enfants mais vos enfants ne sont pas toujours des innocents et des fois vous les éduquez sans tenir compte qu'ils ont changé je sors tu rentres à quelle heure et une heure du matin pas de problème pas de problème il y a problème il y a problème il y a problème soit sage non être sage c'est rentrer à 21h 20h c'est être sage mais ce n'est pas découcher et être sage on est tellement moderne mais nous engendrons qui ? nous engendrons des lesbiennes et des homosexuels lorsqu'on éduquait les enfants à la vieille il y avait moins d'homosexualité de lesbiennisme mais aujourd'hui avec ce libertinage dans l'éducation des parents voilà que nous engendrons des homosexuels et des lesbiennes nous engendrons des filles mères peu de filles aujourd'hui se marient tout en étant vierges si la robe blanche qui devait être portée lorsqu'on a un mariage était signe de virginité nous aurons des robes rouges de robes bleues et pas de robes blanches combien de femmes aujourd'hui se marient vierges la virginité on s'en moque aujourd'hui quand une fille est vierge tout le monde se moque d'elle oh vraiment il n'a jamais t'as jamais t'as jamais quoi il n'a jamais c'est à dire t'as t'as jamais péché il faut dire tu n'as jamais péché non t'as jamais goûté non t'as jamais péché t'es toujours loin t'es pas mort et même les hommes se moquent des filles vierges aujourd'hui avant les hommes cherchaient des femmes vierges maintenant ils n'en veulent plus elles ne connaissent rien du tout moi je veux vraiment une chevronnée et vous imaginez si même nous les hommes qui devons chercher des femmes vierges on n'en veut plus comment est-ce que nos filles vont garder la virginité c'est rien ce n'est qu'une petite membrane non cette membrane est le signe que tu as du caractère que tu sais dire non cette membrane est le signe que tu es une femme disciplinée et j'encourage toutes les vierges qui sont enseignées continue et continue et continue c'est un grand cadeau que tu vas offrir à l'homme qui va t'épouser je dis c'est un grand cadeau même si on se moque de toi c'est un grand cadeau et si tu es entouré des filles qui veulent t'amener à perdre ta virginité quitte ses amis quitte tout cet entourage quitte ce milieu hallelujah c'est une famille dans laquelle il y a la haine et la rancune la Bible nous dit que lorsque Jacob a volé le droit des nains c'est qu'il a pris la bénédiction des aïus il s'est enfoui et Esaü a décidé de le tuer dans la liste de tes ennemis il y a qui ? il y a ton frère il y a ta soeur il y a des gens ici qui ont comme ennemis leurs frères et leurs soeurs tu ne le salues pas tu ne lui parles pas il est malade tu ne le visites jamais quand il demande l'aide tu ne l'aides jamais pourquoi ? ça fait 5 ans qu'il t'a fait ceci qu'il t'a fait cela mais pardonne parce que Esaü a fini par pardonner à Jacob bizarrement si un ami me blesse je pardonne facilement mais quand c'est mon frère je pardonne difficilement les familles se divisent rien que pour un oui et pour un non mais nous avons des amis d'enfance qui nous ont aussi fait du mal mais que nous gardons jusqu'en ce jour mais quand c'est ton propre frère qui te blesse du coup tu le sors de ta vie la haine et vous savez la haine des frères engendre quoi ? des cousins qui ne se connaissent pas et ça divise comme ça la famille car les enfants héritent la haine des parents quand vous ne vous aimez pas quand tu n'aimes pas ton frère comment est-ce que les enfants chercheront leur ancle et comment est-ce qu'ils vont aimer leur cousine c'est ainsi qu'il y a des familles qui ne se retrouvent que dans les deuils il faut que quelqu'un meure pour qu'on se retrouve et là il y a toutes les présentations ça c'est votre ancle ça c'est votre cousine profitez comme quelqu'un mort ça c'est lui ça c'est lui ça c'est lui on se retrouve dans deux ans quand quelqu'un mourra comme ça tu vas découvrir mon nouvel enfant des familles qui se retrouvent le 24 décembre autour d'un gâteau autour du père Noël des familles qui se retrouvent autour d'un mort autour d'un malade c'est quand on se retrouve hé papa veut mourir et c'est tout le monde qui vient salut 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 papa ça va salut papa ça va ça va oui oui aimez-vous oui meurs bien et puis quelle est la dernière fois que tu as téléphoné à ton frère que tu l'as appelé tu appelles tout le monde mais est-ce que tu appelles ton frère et aujourd'hui quand tout le monde est dispersé celui-ci en URSS l'autre en Afrique du Sud l'autre au Congo en France on oublie même qu'on a des frères mais tu vas remarquer malgré que vous êtes dispersé dans le monde tu n'oublies jamais tes amis n'est-ce pas que tu es un ami que tu téléphones tous les jours mais tu as oublié tes frères tu as oublié ton frère alors que vous avez grandi ensemble vous avez dormi dans un même lit vous avez mangé ensemble mais aujourd'hui où est ta soeur où est ton frère Dieu a dit à Kayin où est-on ton frère et qu'est-ce qu'il a dit suis-je le gardien de mon frère et c'est ce que nous répondons j'ai maintenant ma famille j'ai mes enfants qu'est-ce que j'ai à faire de mon frère mais c'est ton frère c'est pourquoi vous qui grandissez avec vos frères malgré que vous avez des enfants continuez c'est si beau c'est si beau que de voir des hommes qui ont 50 ans 45 ans 60 ans mais qui sont unis comme quand ils avaient 18 ans c'est tellement beau c'est tellement beau de voir les enfants du petit frère qui aiment tellement les enfants du grand frère mais la plupart des temps ça n'arrive plus hallelujah c'est une famille dans laquelle tout se monnaie Esaü a faim il a faim il vient vers Jacob il dit donne-moi la nourriture tu l'achètes donne-moi le droit d'Ainès ce sont des familles dans lesquelles on ne fait rien pour rien quand ils t'aident tu dois l'aider ils viennent dans ta fête ils contribuent pour que tu contribues aussi tout se monnaie on ne fait rien pour rien on le fait toujours avec un but avec un but derrière la tête même si on ne dit rien il y a toujours un but tout se monnaie dans cette famille même quand on offre des cadeaux en soi ce ne sont pas des cadeaux tout se monnaie tout s'achète l'amour n'est pas véritable tout s'achète il offre la nourriture mais c'est pour avoir le droit d'Ainès un jour je vois une fille qui vient au bureau elle ne pouvait pas étudier elle va voir son oncle son oncle qui est riche et son oncle profite de cela pour coucher avec elle pour coucher avec elle elle dit si tu couches avec moi je te paye les études mais quand elle couche avec lui il escroque la fille il ne donne rien il dit va m'accuser comment vas-tu accuser que vas-tu dire pourquoi aides-tu ta cousine pourquoi aides-tu ta jolie cousine pourquoi tu veux que ce soit seulement elle qui habite chez toi à la maison qu'est-ce que tu lui fais tu la nourris tu l'habilles tu l'envoies à l'école mais qu'est-ce que tu as en retour si ces filles pouvaient parler et dire ce qu'elles subissent des fois elles ne disent rien parce que elles ont peur du scandale et de diviser la famille pourquoi tu ne prends pas les garçons seulement les filles pourquoi c'est seulement les filles qui viennent habiter chez toi pas les garçons et même quand vous prenez les garçons c'est pour en faire des esclaves il habite chez toi mais il va travailler dur il ne va jamais se reposer est-ce que tu l'as aidé non tu as monné bien aimé frère, soeur la plupart des temps nous avons un rêve le rêve d'avoir une famille heureuse mais souvent la réalité c'est pas cela d'un côté on a une famille détruite et on vit dedans on dort avec ces gens on vit avec des frères bizarres des soeurs bizarres un mari bizarre mais on a le rêve d'avoir une famille heureuse et quand tu vois ce rêve il est tellement loin de toi et des fois tu perds la foi tu dis ça n'arrivera jamais j'aimerais vous dire la vérité jusque là ma famille élargie n'est pas parfaite ma famille restreinte n'est pas non plus parfaite mais je vis plus le bonheur dans ma famille restreinte et je lutte pour ma famille élargie il y a certaines choses même que je prêche ici ce sont des choses que je vis dans ma propre famille dans la dimension de la famille élargie dernièrement je vais à l'hôpital et je rencontre mes cousins mes cousines beaucoup d'entre eux sont des médecins ils me disent pasteur c'est pas bon qu'on puisse se retrouver à l'hôpital et je dis c'est vrai c'est pas bon c'est quand je vais prêcher dans leur église que je les rencontre c'est quand j'amène quelqu'un à l'hôpital que je les vois et ils disent c'est pas bon pourquoi nous sommes en train de faire ce que nos parents ont fait on a dit nous sommes chrétiens nous nous sommes différents d'eux et j'ai dit c'est vrai il faudrait que même une fois par année même si nous sommes super occupés que nous soyons nous retrouvés pour que nos enfants se rencontrent sinon un jour nos enfants vont se marier ah oui un jour le cousin va épouser la cousine en URSS papa j'ai trouvé je l'ai trouvé je l'aime je l'aime et quand ses parents viennent oh qu'est-ce que tu veux ici mais c'est ton cou c'est ta cousine mais tu m'as jamais dit que tu avais un frère en URSS même si il y a une réalité que tu traverses qui contredit ton rêve continue à courir vers le rêve ne lâche pas ton rêve il arrive deux fois maman que tu te dis aujourd'hui ma famille sera la famille de mes rêves tu fais un effort et ton mari te dit qu'est-ce que tu as là tu veux quoi mais je veux aujourd'hui qu'on mange tous ensemble oh Didi c'est bien dans les films mais dans la vie on est pressé ne renonce jamais à ce rêve ce rêve de prier avec tes enfants tu essaies un jour tout le monde refuse on ne prie pas demain lutte encore on va prier n'abandonne pas le rêve Alléluia c'est pourquoi Josué dit si vous vous allez servir les idoles moi et ma maison nous servirons l'éternel bien aimé pour qu'une famille soit restaurée il faut le leadership d'un homme qui a compris la vraie vision de Dieu pour la famille et je prie ce matin qu'il y ait une génération de Josué qui prennent la décision d'influencer leur famille et d'amener la famille dans la restauration que Dieu fasse de toi le Josué de ta famille comment peux-tu savoir que tu es le Josué de la famille c'est lorsque tu as un plus grand fardeau concernant le bonheur de la famille c'est toi le Josué que tu sois un homme que tu sois une femme c'est toi Josué dans la famille il y a toujours un qui aime la famille il y a toujours un qui parle famille c'est lui le Josué et les autres n'ont pas le même fardeau que toi mais c'est toi Josué c'est toi Josué même si c'est toi l'enfant c'est toi Josué si c'est la mère c'est toi Josué il est plus facile d'amener le réveil lorsqu'on est le père c'est pourquoi Josué a pu le faire mais si le père ne comprend pas la femme peut prendre la relève et si la femme ne comprend pas les enfants peuvent amener la restauration il y a des enfants qui amènent la vie de prière dans leur maison il y a des mères qui amènent la vie de prière dans leur maison quand le rêve est là poursuis-le David se réveille dans 2 Samuel 11 verset 3 à 27 2 Samuel 11 verset 3 à 27 il voit la femme d'autrui qui voit la femme d'autrui c'est David il la voit il la trouve belle il oublie qu'il a des enfants il oublie qu'il a une femme et ils avaient en ces temps là des femmes il en vit la femme d'autrui il oublie même que cette femme est mariée tellement concentrée sur son besoin sa convoitise il oublie tout ce qui est autour c'est ce qui arrive souvent lorsque nous détruisons nos familles nous oublions les conséquences il prend cette femme parce qu'il est le roi il connait la femme parce qu'il est le roi mais quelque temps après la femme revient et lui dit je suis enceinte là la donne change il décide de tuer son mari et le tue et là personne ne sait parce qu'il est le roi mais un prophète Nathan voit son adultère que Dieu nous donne des vrais prophètes qui ne propétisent pas seulement les démons mais qui parlent aussi du péché dans l'église qui révèlent aussi l'adultère des hommes dans l'église le prophète lui dit pourquoi tu as pris la femme d'autrui désormais l'épée ne s'éloignera plus de ta maison cher papa lorsque tu trompes ta femme et tu vas dans un hôtel très très loin même s'il y a point de caméra il y a la main de Dieu l'oeil de Dieu qui t'a vu et il y a une porte que tu as ouverte à l'ennemi ses enfants étaient soumis avant l'adultère ses enfants vivaient dans l'amour avant l'adultère dans l'unité avant l'adultère mais lorsque seulement David a pris la femme de lui tout a changé papa des fois lorsque tes enfants ne t'obéissent pas il faut te poser la question si tu obéis à Dieu car la rébellion du père envers Dieu amène la rébellion des enfants vers le père oui papa lorsque tu n'es plus un modèle c'est difficile que tes enfants se soumettent c'est difficile de se soumettre à un père infidèle qui trompe la maman les enfants sont blessés et ils ne savent pas te respecter tu vas gueuler sur eux ils vont te dire ah oui tu gueules sur moi mais je t'avais vu quelque part avec quelqu'un oh ben tout allait bien mais quand seulement elle a pris la femme d'autrui la bible nous dit que Amnon a désiré sa propre soeur l'inceste est entré dans la maison de David à cause de l'adultère et qu'est-ce qui arrive Amnon viole sa soeur le viole est entré dans la maison à cause de l'adultère parce qu'il avait aussi pris la femme d'autrui tu trompes ta femme en viole ta fille et qui viole ta fille son propre frère et lorsque le frère de Tamar apprend cela il tue Amnon meurtre dans la famille à cause de quoi ? de l'adultère du père un enfant peut connaître un accident parce que le père vit dans le péché je répète un enfant peut connaître un accident parce que le père vit dans l'adultère pourquoi ? père tu es une ceinture une muraille pour tes enfants quand tu crains Dieu tu protèges les enfants mais quand tu vis dans le péché tu livres tes enfants à Satan il en est des mêmes pour les mères tu trompes ton mari et tu rentres à la maison tu prépares la nourriture et tu donnes à tes enfants tu maudis tes enfants la mort est entrée l'inceste est entrée la rébellion son propre fils Absalom l'a chassé du pouvoir il ne savait pas qu'il était assis sur la sainteté mais pas sur un trou David pensait qu'il était roi parce qu'il était fort il était roi parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu le jour où il a perdu la crainte de Dieu son fils l'a chassé papa tes affaires prospèrent parce que tu crains Dieu le jour que tu ne craindras plus Dieu tu deviendras pauvre excusez-moi ce matin l'esprit veut que je parle ainsi un peu durement car bien aimé être intelligent ne suffit pas pour réussir dans la vie il faut être fidèle à son mari fidèle à sa femme tes affaires peuvent dégringoler parce que tu fais pleurer la femme de ta jeunesse tous les clients s'en vont pourquoi tu fais pleurer la femme qui t'a accepté lorsque tu étais pauvre qui chasse David son propre fils le chasse et qu'est-ce qu'il fait ? il prend ses femmes comme lui avait pris les femmes la femme d'autrui lui fait ça fois deux fois quatre car le disciple est toujours meilleur que le maître la plupart des filles sont impudiques à cause de l'impudicité de leur père Absalom prend les femmes de son père mais Absalom finit aussi par mourir David a perdu combien de fils ? un il a perdu Amnon deux Absalom mais il a aussi perdu le bébé qui était dans le ventre de Bécheba trois enfants à cause de l'adultère la mort est entrée alors que je suis dans cette ville j'ai mes enfants avec moi je n'oublie jamais oracle jamais chiffra jamais choucranie je sais que si je fais le mal l'ennemi va les toucher car le démon qui a la victoire sur le père aura la victoire sur les enfants si les enfants ne sont pas forts cher papa lorsque tu te livres au mal tu ouvres la porte à l'ennemi la Bible nous dit que lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisedec Lévi l'avait fait dans Serra mais il n'était pas encore né ce qu'il a fait devant Melchisedec a touché Lévi mais qui n'était pas encore là et alors s'il était là lorsque tu vas dans la maison d'un féticheur lorsque tu vas faire l'occultisme tu es en train de livrer tes enfants tu livres tes enfants ils ne sont pas là mais ils sont toi c'est ton sang c'est ton sang c'est ainsi que vous remarquez il y a deux sortes de famille il y a des familles je ne sais pas si vous avez étudié avec ces gens il n'est pas très intelligent il n'a rien de grave tout ce qu'il fait réussir c'est comme s'il a quelque chose vous terminez ensemble lui on l'embauche mais toi tu fais 10 ans quand on t'embauche juste de là on ne t'a pas embauché mais tu étais plus intelligent que lui tu lui expliques la matière et il réussit mais toi qui es expliqué tu es chaud tout est dur pour toi tout est facile pour lui et tu ne vois pas ça seulement en lui dans ses autres frères aussi c'est comme s'ils ont quelque chose dans leur famille on appelle ça fétiche ce n'est pas toujours le fétiche peut-être qu'il y a un homme dans la famille qui a craint Dieu et qui a répandu la bénédiction sur les autres comme Abraham a répandu la bénédiction sur les juifs mais il y a d'autres familles bizarrement ils sont intelligents ils ont tout mais tout est dur tout est compliqué donc ils doivent toujours lutter pour tout pour tout c'est dur tout c'est dur charme a ouvert la porte dans la vie de Canaan n'ouvre pas la porte dans la vie de tes enfants aimer ces enfants ce n'est pas seulement leur donner la nourriture c'est se sanctifier pour eux oui c'est craindre Dieu pour eux il y a des gens qui naissent sans combat ils trouvent une bénédiction mais d'autres ils naissent ils trouvent des combats ils doivent chasser ils doivent prier mais il y a d'autres qui naissent ils trouvent déjà la bénédiction qui attend laisse la bénédiction à tes enfants ils naissent ils trouvent la grâce de Dieu mais qu'ils ne laissent pas trouvant la honte à tuer le fils de qui ? de ce papa là qui avait violé la fille là ah c'est ton père tu es le fils de qui ? du prédicateur qui a mené le réveil en France ah oui je le connais le tchabien que tes enfants soient fiers de citer ton nom je suis le fils d'un le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob je suis fils d'Abraham le père de la foi mais est-ce que tu peux dire je suis fils de Caïen le premier meurtrier aujourd'hui vraiment j'aimerais responsabiliser les pères qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans le monde l'homme qui devait être le plus spirituel dans la maison est devenu le moins spirituel les départements d'intercession est rempli des femmes les chorales des femmes les départements des papas ne fonctionnent pas dans les églises je ne sais pas si dans votre église ça fonctionne les hommes viennent déposent leur femme priez moi je vais chercher les personnes les plus charnelles des maisons sont les papas et les personnes les plus charnelles dans les églises sont les papas alors que c'est l'homme qui est le sacrificateur de la maison nous sommes devenus les personnes les plus charnelles dans les églises les personnes les plus charnelles dans nos maisons c'est la femme qui jeûne qui prie papa dort et ronfle il a des visions retrouvez votre place de leader comme Josué c'était un homme c'était un papa c'était un papa papa Josué a dit moi et ma maison nous servirons l'éternel mais souvent vous laissez cette place à nous les pasteurs mais tu es aussi le pasteur de ta maison c'est toi qui dois connaître la parole c'est toi qui dois avoir l'anxion quand les enfants sont malades ils doivent venir auprès de papa pour que papa chasse les démons c'est papa qui doit avoir la sagesse et la connaissance de Dieu Alléluia Abraham était un papa Isaac était un papa Jacob était un papa Pierre était un papa mais aujourd'hui les papas ne sont pas spirituels écoutez-moi lorsqu'il y a même la louange nous les papas est-ce qu'on danse ? mais les femmes elles dansent elles dansent c'est pourquoi aujourd'hui les femmes deviennent les leaders dans les maisons pourquoi celui qui cause avec Dieu est en avance par rapport à toi même si tu as le pantalon oui cher papa si tu veux récupérer le leadership dans la maison tu dois devenir spirituel pourquoi ? si toi tu causes avec ton PDG elle, elle cause avec le Dieu de ton PDG oui oui elle peut même prier pour tes chasses du moulot et on tes chasses du moulot oui oui je vous assume si bien je commence à beaucoup prier moi aussi je prie pourquoi ? je vis un ange moi je ne vois pas Dieu 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 oh Jésus mais tu n'es pas je vis Jésus Jésus c'est comme si le ventre a les yeux mais non la tête n'en a pas c'est pas monstre c'est toujours papa chérie le verset là c'est Jean Jean 10 verset 7 non chérie Jean 10 verset 2 ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est papa qui mange toujours quand jeûne chérie j'ai mangé j'ai mangé même les enfants savent quand il y a un démon qui les attaque maman 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 papa 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 parce que papa lui-même fuit aussi je connais un papa dans la maison quand il y a des démon lui aussi il fuit les enfants fient lui aussi il fuit mais la maman au nom de Jésus je scelle cette maison au nom de Jésus on vient se tacher derrière qui derrière maman retrouvez votre place papa je vous défie retrouvez votre place lisez la bible priez jeûnez soyez des lumières spirituelles dans vos maisons qui qui détruise le culte dans les familles les papas on commence le culte de famille il commence à ronfler on commence le culte de famille il vient toujours en retard et quand on partage la bible si ça le touche il se fâche je vois que dans cette maison commence à blague avec moi vous commencez à en profiter pour me parler nous les cultes dans cette maison mais quand même nous les enfants si on exagère dans les cultes de famille on en profite aussi ainsi par le seigneur Georges je te dis d'aimer ta femme et tes enfants cesse d'être colérique ainsi on parle où il était à l'air on faisait ça aussi et puis tu dis Dieu croit ça que Dieu vous bénisse abondamment merci j'invite aujourd'hui tous les papas devant les pères moi et ma maison nous servirons l'éternel j'invite les pères tous les pères acclamons 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 les pères plus fort les mamans acclamons les papas acclamons les pères hallelujah aujourd'hui le seigneur m'a demandé de ne prier que pour les pères car il est écrit moi et ma maison c'est un homme qui l'a dit amen si mon père était le leader spirituel de ma famille c'est sûr que je me serais converti même à l'âge de 10 ans mais c'était maman c'est maman qui nous poussait à la prière c'est maman qui a cru dans mon ministère avant mon père s'il était spirituel ça allait aller plus vite amen j'aimerais que vous puissiez vous tenir les mains et demander à Dieu que vous puissiez assurer le rôle que Dieu vous a donné de leader dans vos maisons prions au nom de Jésus oh Dieu c'est pas facile d'être un père c'est pas facile d'être un père oh Dieu c'est dur c'est dur d'être un père oh Dieu c'est tellement difficile c'est une trop lourde tâche un grand poids un grand poids pour des épaules humaines que d'être un modèle que de pouvoir aux besoins de la famille Seigneur Dieu sans ton aide ils ne peuvent rien je prie pour tous les papas ce matin je prie pour tous les pères ce matin comme Jésus qui deviennent des leaders spirituels dans leur maison je demande l'action de ton esprit je demande ta force dans leur vie je prie que ce soit des hommes fidèles des hommes intègres je prie qu'ils soient des modèles des modèles Seigneur Dieu de gloire pour leurs enfants et pour leurs femmes je paralyse toute puissance de l'ennemi qui les combat je détruis toutes les œuvres de l'ennemi Seigneur qui renversent leur leadership que Dieu fasse de vous des leaders que Dieu fasse de vous des leaders des leaders de restauration des leaders de changement de réveil dans vos maisons que désormais dans le secret et en public vous soyez des modèles au nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse abondamment merci Je prie qu'il te connaisse le plus rapidement que possible Je prie Père éternel que ta destinée dans sa vie soit claire Je prie Père éternel que tu gardes ses parents ensemble enfin qu'ils soient des modèles Je détruis les projets de l'ennemi dans sa vie Je te m'abandonne corps, âme et esprit Je prie pour l'éternel qui croit son statut et son sagesse et l'intelligence Le grand Dieu et le grand des hommes Je prie pour l'éternel mon Dieu qui soit une source de joie pour l'église pour le monde entier pour quiconque le rencontre Seigneur que tu accordes le monde et donne Seigneur à le révéler le plus tôt que possible Je te déclare béni béni et béni et je te consacre au Seigneur Amen Seigneur Dieu je te consacre je te consacre je te consacre ce miracle pour que sa vie soit une vie miraculeuse je te consacre je ne puisse pas tarder dans le monde mais je te consacre je te consacre j'anéantis le projet de l'ennemi et je bénis son corps son âme son esprit est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la journée je bénis l'éternel on est vraiment béni pour la journée et je bénis Dieu de tout ce qu'il a fait à travers son serviteur par sœur Marcelo tout nâci vraiment c'est un pasteur que j'apprécie beaucoup parce que lui son enseignement il est surtout basé sur la sanctification en tout cas on a été béni de toute façon vous suivrez par l'image vous verrez ce que Dieu a fait à travers son serviteur soyez bénis vraiment richement édifié vraiment chapeau chapeau bas que la gloire de Dieu soit manifestée encore dans la vie de cet homme et votre nom c'est vous ? je m'appelle Myriam vous n'avez pas un message de Dieu ? c'est grâce à Casa Réma que je suis ici je sors du 78 sachez que cette œuvre là je demande vraiment à Dieu de la bénir encore vraiment et tout m'a fait de bonheur pour Casa Réma et pour nos assemblées évangéliques en France Amen Amen vraiment c'était super j'ai béni le Seigneur encore de me donner la souffle de vie c'est le dernier dimanche du mois et puis béni par l'homme de Dieu venant de loin le pasteur Marcelo donc c'est très bien passé vraiment que c'est là pour nous apporter encore de bonnes choses et que l'homme dédié a surtout parlé sur les familles donc surtout nous en Europe on vit dans le brisement des familles et tout pour moi vraiment j'ai reçu beaucoup de choses D'accord et un message de vie ? Ben tout ce que je pourrais dire que le Seigneur vraiment comble tous les chrétiens et nos croyants vraiment la grâce et puis de connaître Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie en fait de bénéficier d'une grâce particulière Merci Merci Bonjour Papa Votre nom s'il vous plaît ? Moi je m'appelle Maman Élisée Il y a un mot par rapport au message du passé ? Bon ben c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la parole vraiment on nous a parlé de la famille j'ai été touchée vraiment je beaucoup aimais Et vous n'avez pas un message de vie par rapport à la famille ? Ben oui par rapport à la famille Maranatha par rapport à la famille chrétienne en tout cas je souhaite bonne année bonne année bonne santé et surtout beaucoup de bonnes choses pour la famille du Christ Merci Merci Bonjour mon frère Votre nom s'il vous plaît ? Je me présente je suis le frère Biba Frère Biba un mot par rapport au message du passé ? Vraiment je bénis le Seigneur et je bénis son serviteur Pasteur Marcello parce qu'il nous a vraiment bénis par rapport au message que le Seigneur avait mis dans son cœur à ce qui concerne la restauration de la famille parce qu'à travers son serviteur il nous a vraiment bien expliqué la façon que l'ennemi est en train de détruire nos familles est en train de détruire nos vies il nous a montré la puissance de Jésus Christ parce que c'est par lui que Dieu a détruit tous les effets toutes les tactiques que le diable avait instauré avait posé dans nos familles vraiment pendant ces deux jours je suis vraiment 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 béni et que le bon Dieu bénisse aussi son serviteur et sa femme aussi maman blanche ok d'accord et vous n'avez pas un message de vœuf ? par rapport au message de vœuf la première personne a donné mes vœufs d'abord toutes mes vœufs à Pasteur Marcelo et à sa femme maman blanche il accomplit son assemblée en République démocratique du Congo vraiment qu'il y a des bonnes choses pour l'année qui va commencer et je donne aussi toutes mes vœufs à toute ma famille à ma maman au Congo à mes frères à mes sœurs je donne mes vœufs à mon associé Alain Cébois donc je donne toutes mes vœufs à toute la famille chrétienne vraiment merci qu'aider vous grâce un mot par rapport au message du passe en tout cas nous avons été très bénis nous remercions le pasteur Marcelo d'avoir fait le déplacement pour nous apporter ce merveilleux message donc nous lui disons un grand merci franchement c'était un très beau message nous avons été remplis encore je veux dire encore plus il nous a vraiment beaucoup apporté c'est un pasteur déjà que nous venons de Saint-Nazaire on suit tous les jours donc là on a eu l'occasion de le voir ici sur Paris donc on a fait le déplacement donc on n'a pas été déçu ça c'est vrai donc le petit mot je dirais que le Seigneur puisse apporter encore beaucoup beaucoup plus au pasteur spirituellement qu'il puisse qu'il puisse l'aider vraiment à progresser dans son ministère et qu'il puisse continuer à nous nourrir aussi spirituellement donc voilà tous mes vœux de bonheur la santé la santé c'est ça qui est le plus important garder la foi toujours dans le Seigneur garder la foi toujours persévérer ne jamais abandonner dans le Seigneur et voilà que le Seigneur puisse nous garder que tout ce que nous n'avons pas pu avoir en 2014 en 2015 je suis sûre et certaine qu'on les a déjà eus et voilà je souhaite tous les vœux de bonheur pour ceux qui vont se marier pour tous ceux qui vont avoir des enfants pour tous ceux qui passeront leur diplôme donc j'accorde tout cela au nom du Seigneur Jésus Christ et on dit Amen Amen Frère Christian Frère Christian un message par rapport à Mata qu'il y a passé Marcelo à Téibisson C'est ce que je veux dire. la descendance nabiso merci frère christian et bon au moins message avait ce qu'ils allaient pour la famille p bat nous pour l'adoption à cas d'arrêt un message j'avais à l'ikara au monde n'est pas tout côté à biso restauration le linge est aussi restauré doit appliquer au plus dans 2015 pour nato recevoir plus en quoi bonheur en tout cas ce qui n'a pas au bas à la qui s'il plaît c'est n'aura c'est à l'abangu gaba côte à plus n'a pas commis puisque maman il m'a dit qu'il n'aura c'était l'équina c'est n'aura c'est n'aura c'est n'aura c'est n'aura alors ballon d'agra à base de bavir c'est bachango plus dans l'application et gosunga malam wana wana nani bénédiction à la totale sinon sans cela je ne crois pas c'est si c'est frère christian merci n'aura pas moula was really a defying the preaching was really brilliant i like it it's kind of like helping me a lot with the families and not so i am really thankful when up i thank god for his servants and uh it was really amazing be here and i thought it wasn't a waste of time coming here it was really amazing uh i said thank to god for it cheers okay merci mon frère maman perpétit kabundi eh lilo banal viki en tout cas malbateye za gubamama vato sa papa vato sa maman namoni keza penzeza moutu ya ponanga na sengi kebamama prapa pa 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 tu sa maman namango inakouk pc al okola eh les manza binalize mbon a na e pia bon bon fête na groupesa ossi mwana nanga cose kabundi rose kabundi francois kabundi gilet kabundi natasha kabundi e pia rose et puis Rose Kabundipe et puis Andiba Toakaya et j'ignore et puis Rose et Amber Rose et puis Nabana n'a gagné ça, n'a pas de quoi ça, c'est qu'il y a besoin c'était une bonne fête c'était une bonne fête et Kevin, c'est une bonne fête merci je tenais à sensibiliser toutes les jeunes filles parce que vraiment Dieu a fait des bonnes choses et voilà j'ai vu la grâce de Dieu se manifester et que vraiment il faut suivre la voie du Seigneur parce que c'est la meilleure des choses voilà bonne année plein de réussite plein de bonheur que la ligne 2014 que Dieu se fasse des bonnes choses ce qu'il a fait en 2014 qu'il le refasse en 2015 et voilà soyez bénis vous tous bonjour bonjour je me prie mes réveilles bah franchement j'ai aimé ça s'est bien passé on a appris beaucoup de choses puis c'est c'est très intéressant puis ça motive pour pour connaître plusieurs choses sur le Seigneur le pasteur Marcelo apprend beaucoup de choses sur Dieu sur Jésus Christ c'est très intéressant très enrichissant pour les familles pour les personnes qui sont mariées et pour les célibataires aussi pour nous les enfants bonne fête à tous passer de bons moments dans le Seigneur bien sûr et voilà que Dieu vous bénisse abondamment merci à vous aussi mon nom c'est Destin non c'était vraiment édifiant c'était vraiment impressionnant Dieu était là Dieu était présent au programme il y avait beaucoup de monde il y avait des gens qui ont qui ont même témoigné la gloire de Dieu et tout donc voilà c'était merveilleux même la vérité nous a vraiment affranchis comme la Bible le déclare oui bonne fête voilà meilleurs vœux tout ça et que Dieu soit au contrôle voilà et demeurons tous ensemble par la gloire de Dieu soyez bénis bonjour je m'appelle Gabi ouais j'ai trouvé ça très très bien ça s'est très bien passé j'ai trouvé ça très profond et surtout c'était très comment dire j'ai beaucoup appris par rapport à ce message ça m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à la vie par rapport à comment se comporter envers les parents comment se comporter par rapport à la famille tout ça ça m'a beaucoup fait voilà ouais je leur conseillerais de suivre Kazar et moi sur internet et d'aller d'aller plus vers le Seigneur de venir à l'église parce que c'est quelque chose de très important voilà en année Joyeux Noël passé une excellente année 2015 donc voilà c'était trop émouvant très émouvant très 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 émouvant et ça nous va droit au coeur surtout moi ça va droit au coeur puis ça me ça me touche beaucoup ben que tous les gens qui ne connaissent pas le Jésus Jésus Christ de Nazareth qu'ils aillent à l'église qu'ils louent Dieu sincèrement et que Dieu le touche et que tout le vœu que je leur donne que le bon Dieu le touche sincèrement dans leur famille s'il y a des familles qui sont déchirées que l'éternet Dieu veille sur eux on a été richement bénis c'est évident je ne suis pas la seule à avoir cette impression effectivement nous traversons une période où la famille est en crise et du coup l'église aussi en crise et il est effectivement temps qu'on ait de ce genre de message pour que l'église soit restaurée étant donné que comme l'homme de Dieu l'a dit l'église c'est la cellule la famille c'est la cellule de l'église la cellule de base si les familles sont en crise ce serait difficile que l'église soit en santé donc véritablement Dieu bénit son serviteur qu'il élève davantage et qu'il utilise davantage à faire encore de grandes choses voilà de vrai ben oui que cette année 2015 ça une année où chacun puisse obtenir ce qu'il n'a pas pu avoir en 2014 que ce soit une année de je dirais de moisson parce que 2014 a été très difficile que l'année 2015 soit une année de moisson pour nous voilà de rien merci merci non madame balai bonjour donc je m'appelle Lydie oui donc vraiment le message qui a été prêché aujourd'hui est très important pour vraiment la restauration des familles parce que en fait c'est Dieu qui donne la famille c'est Dieu qui choisit aussi les parents donc c'est vrai que l'homme de Dieu a vraiment insisté pour que chacun honore son père et sa mère afin que ces jours soient prolongés que chacun puisse aider sa famille surtout ne pas oublier sa famille parce que on peut pas être béni autrement si on abandonne les siens même si on veut servir l'éternel c'est pas possible en fait et vraiment il y a eu vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous parce que parce que nous avons tous plus ou moins été attaqués dans nos familles donc il est temps de se lever pour récupérer ce qui nous a été volé par l'ennemi au nom puissant de Jésus donc vraiment gardez courage faites confiance à l'éternel et demeurez béni voilà voilà de vœux vraiment que que vraiment cette année qui s'achève et celle qui commence soit vraiment une année de restauration pour vos familles et vraiment une année où vous puissiez expérimenter surnaturellement la grâce de Dieu car le Seigneur Jésus vous a choisi donc vous devez vraiment exceller ne pas vous décourager et vous êtes la tête et non la queue donc continuez à suivre l'éternel et persévérez vous allez recevoir la bénédiction que Dieu veut vous donner soyez bénis Amen le message a été magnifique et très 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 édifiant et les Seigneurs vraiment nous a beaucoup parlé et nous avons besoin de tel message pour enseigner encore la bergérie et nous ces brébis nous avons besoin vraiment d'être encore beaucoup plus enseigné parce qu'il y a certaines choses que nous ignorons et nous ne pouvons bien les reconnaître et être attentifs à ces gens des messages que si seulement nous les gardons donc nous mettons ça en pratique donc voilà tout ce que je peux dire bon message de feu franchement j'ai salué toute la famille et toutes les personnes qui vont me reconnaître et également toutes les personnes qui ne me racontent pas voilà et également que le Seigneur vous bénisse et bonne année 2015 j'ai été vraiment touchée par rapport au message déjà depuis hier le pasteur Marcelo nous demande de pardonner et j'ai été vraiment touchée parce que j'ai toujours par rapport à la Bible le Seigneur nous demande de pardonner parce qu'il y a une puissance derrière le pardon donc j'ai été vraiment satisfaite du message alors je souhaite les meilleurs voeux à tous ceux qui nous regardent pour l'année 2015 que cette année leur apporte beaucoup de bonheur et que le Seigneur Jésus Christ les bénit et attire beaucoup qui ne sont pas encore en Christ de donner leur vie à Jésus Christ parce que c'est la meilleure vie j'ai béni ce mal éternel parce que cette semaine comme on a semaine de marathon et donc ces mois-ci jusqu'à le 15 janvier comme on a tant de marathon c'est des choses que nos pasteurs sont en train de nous dire tous les jours répètent que vous êtes des leaders de la famille vous êtes des leaders vous êtes des leaders donc aujourd'hui on a eu comme la confirmation c'est un prophète qui est venu de loin qui vient nous confirmer donc là où nous démarrons on est toujours dans le bon endroit mais nous bénissons les dires de Pasteur Marcelo parce qu'il a rapporté un nouveau vent encore pour 2015 on va encore restaurer nos familles on va encore supporter nos familles on va encore réparer on va encore exercer encore les pardons plus 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 par rapport à ce qu'on a déjà entendu et ce qu'on a entendu encore donc on va toujours démarrer comme on est toujours dans la famille chrétienne donc on va toujours démarrer toujours à faire ce qui est bien donc notre modèle il nous a répété encore il nous a rappelé que c'est Jésus Christ donc pour moi je vais dire seulement aux gens accrochez-vous à Jésus accrochez pas aux hommes dédiés parce qu'aujourd'hui Pasteur Marcelo peut partir comme lui-même a dit que moi je suis l'homme né de sang mais on préfère prendre notre modèle c'est Jésus Christ de Nazareth donc je préfère dire aux gens réveillez-vous réveillez-vous dans Maranatha Jésus revient bientôt donc prépare prépare prépa